Coucou tout le monde yeah oh my god je suis des retours pour vous jouer les mauvais tours alors que dire que dire les appart que je suis jamais contente comme d'habitude vous allez me dire mais bon donc avant de commencer cette vidéo donc oui effectivement pour les gens qui s'inquiètent que j'ai d'histoire de snapchat bien sûr c'est parce que mon snapchat a sauté donc avant tout j'ai pris du vin on va trinquer pour les gens qui ont fait sauter mon compte parce qu'ils sont fiers donc des fois il faut les donner un peu la lumière de ce qu'ils font je pense que c'est un travail c'est compliqué donc vu qu'ils ont réussi pour la haine une fois voilà tient tient voilà comme ça tout le monde est servi d'accord alors voilà donc du coup cette vidéo en fait c'est un nouveau concept sur ma chaîne d'accord que j'ai réfléchi que j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser j'espère ça vous intéresser dites moi en commentaire à la fin de cette vidéo si ça vous intéresse que je refais encore et encore ce qu'on sait donc en fait ce qu'on sait ça va être en fait je veux une vidéo vous dire tout ce que vous avez loupé en fait ça va être une session rattrapage on va dire ça comme ça en rubrique un débrief de tout ce qui s'est passé sur les influenceurs surtout et n'importe quoi les tiktokers les influenceurs les haters les tout ce que vous voulez sur tout le monde tout ce qui s'est passé du lundi au dimanche d'accord donc en gros c'est une session rattrapage tout simplement donc je vais vous dire tout ce qui s'est passé en fait c'est des jours de choses que ce soit des buzz ou etc en fait ça ne mérite pas qu'on s'attarde sur une vidéo en entier vous voyez donc ça veut dire donc vraiment j'ai regroupé tout ce qui s'est passé chez nos amis les influenceurs et tiktokers les people et je vais vous dire ça bah voilà je vais vous dire ça en une vidéo donc pour vous dire à quel point je suis sérieuse dans ma démarche regardez tout ça mon écriture c'est la merde on n'allait pas capturer n'allait pas zoomer mais recto verso 1 donc car moi j'ai écrit donc vraiment c'est pas une blague alors que d'habitude ça sort comme ça sort là j'ai écrit pour vous dire à quel point je prends au sérieux mon nouveau rôle pour que vraiment vous prenez au sérieux donc voilà j'ai écrit vous voyez j'ai écrit comme ça ce soit structuré la vidéo vraiment de ce qui s'est passé dans la semaine tout simplement donc je vais commencer par le dimanche au lundi je sais pas pourquoi mais j'ai envie ça va être comme ça donc voilà oh my god je suis trop contente de vous retrouver bref donc voilà on va commencer donc le septième jour donc qui était le dimanche quand je dis ça je dis ça au hasard bien sûr c'est pas forcément le dimanche ça s'est passé vraiment donc voilà je pense que j'ai fait le tempo je pense qu'on a fait une petite mise à jour c'est ça voilà qu'est ce que j'allais dire donc voilà faut savoir que comme vous ne voyez pas petit aparté pour les gens qui m'aiment vraiment comme vous comme quand vous ne voyez pas c'est que surtout de préparer des vidéos le bon c'est que là en fait j'ai tenté de préparer du bourg mais du lourd au point où franchement j'allais vraiment niquer internet voyons un peu ce genre de lourou c'est là ils croient que je me cache j'ai pas quoi non te voir non 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 c'est parce que je préparais du lourd donc faut savoir que vous les influenceurs j'ai appétit quand ça vous dire faites attention sauver vos arrières parce que l'ennemi ton ennemi n'est pas loin ton ennemi est dans la blève attendez attendez vous voyez quand je vous dis on touche des bâtons devant quand je fais des vidéos vous avez même pas aidé donc vraiment soutenez moi s'il vous plaît j'espère que le conseil va vous plaire parce que donc je disais les influenceurs vraiment comment dire sauver vos arrières parce que ton ennemi n'est pas loin il est dans ton entourage ton ennemi n'est pas loin il est dans ton entourage ton ennemi n'est pas loin il est dans ton entourage ton ennemi n'est pas loin il est dans ton cercle parce que franchement si vous avez les traîtres les judas qui viennent me contacter me dire des choses sur vous là parmi vous il y en avait une qui allait passer qui allait y passer j'ai tenté de préparer sa vidéo mais mon compte a sauté j'ai grave le seul c'était une vidéo très 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 lourd mais quand on vous dit lourd que la personne très proche de la personne de cette influencieuse m'a contacté m'a dit de ces choses mais j'allais retourner vraiment internet mais c'est dommage et ces imbéciles ont fait sauter mon compte donc vraiment par hasard si cette fille là s'il te plaît toi et moi on parlait pour cette histoire on allait mettre en place tu m'as même envoyé les snaps de l'autre personne qui allait trahir tu vois ce que je veux dire tu vas te reconnaître ma belle je t'en souplie contacte moi sur mon instagram rentre en contact avec moi s'il te plaît parce que là j'ai plus snap ça me fait vraiment chier mais tant pis rentre en contact avec moi sur instagram je t'en souplie s'il te plaît ma belle vraiment toi tu sais très bien ce qu'on préparait tu sais très bien le coup qu'on préparait donc pitié rentre en contact avec moi sur instagram si tu te reconnais mademoiselle en contact avec moi d'accord je vais pas rentrer dans les détails pour ne pas voilà j'ai toujours dit les gens qui viennent me balancer des trucs l'anonymat garantie car au moins je donne ma vie pour vous d'accord pour l'anonymat bref donc voilà en tout cas petit aparté par rapport à ça surtout pour moi les vidéos comme je vous dis c'est pour ça j'ai pris du temps mais malheureusement mon compte a sauter donc du coup on oublie la vidéo pour le moment à moins que la fille on se passe par là et qu'elle vient me recontacter et que ça se passe ce qui devait se passer sinon en tout cas l'influenceuse là qui va y passer toi t'es pas prêt t'es vraiment pas prêt c'est la fille là me rend contact je te jure toi t'es pas prêt bref donc voilà en tout cas on va commencer la vidéo donc du coup le dimanche qu'est ce qui s'est passé le dimanche donc il ya eu un buzz d'accord il ya eu un buzz en fait le dimanche sur totatis et ayam billy d'accord attendez je prends mon téléphone en même temps et ma robe s'il vous plaît dites moi ce que vous en pensez votre go elle est comment elle est comment elle est comment elle est comme elle est comme une petite robe comme ça bien moulante comme on est il ya 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 ça se voit je suis content de vous voir mais en même temps comment j'ai chaud vous avez pas idée parce que je suis obligé de faire la fenêtre de chez moi parce que sinon vous allez entendre du bruit mais j'ai tellement chaud heureusement j'ai mis du manier jambes sur mon visage pour ne pas que je brille sinon franchement la regarder manche longue j'ai vraiment chaud oh my god donc bref on va commencer la vidéo sérieusement c'est là ça fait ça va deux minutes là donc du coup je disais donc le buzz du jour donc ça a été totatis et ayam billy le dimanche d'accord donc ils ont fait entendre parler d'eux parce qu'en fait donc j'ai noté en même temps je lis donc ayam billy elle s'appelle jenny sans pas prénom et totatis s'appelle jesse donc en fait jesse qui est totatis à c'est pas la première fois et en général elle aime bien frapper ses soeurs d'accord donc elle aime bien frapper ses soeurs on sait pas pourquoi donc les gens se demandent s'elle a des troubles mentaux sérieusement il s'est passé quoi en fait ayam billy était en train de faire un live d'accord jusqu'à là tout va bien elle faisait son live et tout et d'un coup c'est parti d'un chat c'est parti d'un chat d'accord donc en fait ayam billy les soeurs ils étaient chez leur grand-père d'après ce que j'ai compris donc ayam billy est en train de faire un live d'accord et dans le live totati a commencé à péter un plan mais genre elle a vrillé vraiment quand je vous dis la vrillée je vais mettre les vidéos vous allez voir mais elle a vrillé parce que apparemment il y a le chat de ayam billy qui traîne ou je sais pas quoi bref en tout cas elle est pas contente en tout cas elle a fait bien comprendre qu'elle était pas content jusqu'à ce que elle a balancé carrément la chaise dans le visage elle a tout pété genre voilà tout pété le pauvre grand-père qui était là qui essaie tant bien que mal mais tu sens qu'il a peur de totati du coup il est en train de blâmer la petite soeur enfin bref c'est un peu n'importe quoi et parmi elles ils étaient trop en fait il y avait aussi jenna une autre soeur qui était là mais on la voit pas dans la vidéo qui était du côté de ayam billy donc de jenny d'accord donc je laisse la vidéo tout de suite et vous allez voir mon visionnage pourquoi tu t'es l'air ferme ta gueule mais ça va pas mais arrête mais arrête mais arrête mais laisse la tranquille mais qu'elle coupe ton live elle fait exprès la tranquille mais que je suis en live depuis tout à l'heure ouai je coupe ton live mais pourquoi tu veux me frapper coupe ton live mais pourquoi elle fait exprès de la question j'ai même pas attention moi tu mors mais pourquoi tu pleures que je t'ai fait peur ouai je pourquoi tu veux me frapper à la victime tous les autres parmi moi tu veux me frapper là tous les autres parmi moi c'est qu'elle me frappait pourquoi tu fais genre oh jessy t'arrête on comprend même pas ce que tu dis je lui dis juste elle m'a insulté tu m'as dit va pas la gueule décolle ouai tu sais là mais pour ton chat j'ai pas de bon gris bon jenna là c'est jessy qui a cherché le problème jenna elle a rien dit elle était en train de faire ton live c'est jessy qui est arrivée à lui dire ouais ton chat ton chat ton chat ton chat jessy jenny elle s'en fout là elle est en train de faire son live tranquille genre elle a rien demandé à personne mais là je parlais pas tout donc voilà concernant l'histoire du jour donc c'était l'histoire de toute attire ce qui frappe sa soeur encore plus une fois mais les gens ça date pas d'aujourd'hui on depuis même 2020 aussi a eu des vidéos clairement elle entre deux mais elle assume qu'elle frappe ses soeurs donc les gens se demandent sérieusement si elle n'a pas les premiers manteaux voilà c'est des histoires entre soeurs d'accord c'est comme Kim Kardashian qui allait frapper sa grande soeur courtenée ouais c'est des trucs entre soeurs en fait tu vois quand tu as des frères et des soeurs des fois ils sont brûlés des fois ça arrive mais le point c'est que comme malheureusement ça a été filmé c'est pour ça il dit dans la vidéo coupe ton live ou ton live malheureusement l'autre elle n'a pas coupé le live d'accord c'est juste des réalités après si je comprends que les européens surtout ça peut choquer mais surtout nous on a fait ça se fait souvent qu'on se fait gourmet par nos frères nos soeurs clairement en fait tu vois donc moi je vais pas m'attarder là dessus on verra où ça va nous emmener tout ça voilà du coup le samedi le samedi il y a eu une tiktokeuse qui s'est fait arnaquer d'accord si on peut dire ça comme ça donc il y a eu une tiktokeuse qui a fait parler d'elle qui a buzzé parce qu'en fait l'histoire c'est quoi c'est que la tiktokeuse a commandé un gâteau d'accord donc le gâteau il vaut 80 euros pour sa fille je tiens à poser pour sa fille parce que tellement elle a eu son enfant jeune en guillemets que les jeunes croyait même que sa fille était sa soeur mais c'est vraiment sa fille donc elle a commandé un gâteau pour sa fille qui vaut 80 euros d'accord jusqu'à là tout va bien mais le problème c'est que la personne qui allait faire ce gâteau là donc déjà avant quand elle a commandé le gâteau elle a fait elle a donné la compte de 40 euros donc la moitié d'accord le problème c'est que le jour j'y arrive elle veut aller prendre son gâteau donc je vous mette après bien sûr les vidéos vous allez comprendre l'histoire mais en gros le jour arrive elle demande comment ça se passe pour venir récupérer le gâteau parce que c'est bien beau le temps le temps en train de passer d'accord donc faut que je viens récupérer le putain de gâteau mais là vous allez être choqué vous allez être étonné pour les gens qui n'ont pas vu cette histoire qui ont loupé cette histoire de ce que l'excuse que la dame maman gâteau l'excuse que maman gâteau va lui dire à cette dame parce que bien sûr elle va pas donner son gâteau donc je vous laisse regarder la vidéo et vous allez vraiment être mort de rire mais bon vous allez dire les gens c'est vraiment des malades vraiment on est dans un monde tapper alors aujourd'hui c'est l'anniversaire de ma fille et hier dimanche j'ai été voir une dame qui fait les gâteaux d'anniversaire et c'était un gâteau de 30 parts et elle m'a dit elle fait à 80 euros j'ai dit ok donc du coup elle m'a demandé un à compte de 40 euros je lui ai donné les 40 euros elle m'a dit qu'aujourd'hui à partir de 16 heures entre 15 heures et maximum 16 heures c'était bon je pouvais aller récupérer le gâteau j'ai dit ok donc en fait je sais même pas quoi vous dire parce que je vais vous mettre les captures d'écran vous allez voir parce que ce qui se passe c'est que la dame en question elle n'a pas fait le gâteau je sais pas s'il a fait le gâteau mais je pense pas qu'elle a fait le gâteau c'est à dire que cette femme là elle a pris mon argent non regardez bon comme je sais même pas quoi dire parce que là je suis vraiment venu avec ma fille en bas de chez la meuf elle est pas là la meuf n'est pas là elle est partie je pensais que c'est un pro que son histoire de oui son mari l'a trompé je sais pas quoi on arrive il ya personne sa voiture n'est pas là elle s'est vraiment barré à la première 40 euros pour mettre de l'essence dans sa tringo non mais j'ai jamais entendu une histoire comme ça de ma vie je vous assure que je pensais que c'était une blague genre elle a dit non le gâteau il est fait bien chercher le gâteau et tout si un gâteau à 80 euros quand même la première 40 balles que je vais donner une avance de 40 euros pour qu'elle fasse le putain de gâteau et je s'envoie voilà là je suis venu à l'éclair du coup va chercher un gâteau parce que j'ai parfois parce que la meuf à qui j'ai donné mon argent elle s'est barré avec les 40 euros et là je sais même pas qu'elle a fait le gâteau avant que je me cherchais un gâteau en urgence alors que ma fille a invité ses amis et ils sont 20 et je sais pas si j'ai trouvé un gâteau voilà donc je sais pas je vais prendre les deux fraisiers là super je prends deux fraisiers vous avez vu est ce que vous avez vu donc c'est à dire que cette femme là elle a pris mon argent au lieu de faire le gâteau de ma fille elle a pris une mauvaise nouvelle comme quoi son mari la trompe elle a pris les 40 euros du gâteau pour mettre de l'essence dans sa twingo comme elle a précisé pour aller pour chasser son mari a bondi parce qu'il la trompe a bondi j'ai même pas compris je vous assure je suis partie chez elle j'ai sonné à sa porte jusqu'à fatigué je me suis dit que c'était un prank et tout c'est impossible elle était pas là je l'ai en plus ce que vous savez pas c'est que je m'a coupé au nez en fait je reviens pas donc voilà comme vous avez vu la vidéo c'est une histoire très drôle je sais que pour elle c'est vraiment pas drôle mais nous qui regardons le truc c'est super drôle vraiment limite à mourir de rien parce que je suis dit mais what the fuck tu dis si c'était toi qu'est ce que tu allais faire genre vraiment dites moi en commentaire si c'était toi qu'est ce que tu allais faire si c'était toi qu'on a arnaqué 40 euros qu'est ce que tu allais faire parce que la pauvre quoi heureusement il faut aller partir acheter un gâteau etc mais ça pourrait être pire si elle prenait le gâteau extrêmement tard admettons ça devait récupérer le gâteau extrêmement tard ça n'est pas drôle pour elle parce qu'elle est surtout sans gâteau enfin voilà c'est drôle mais on voit de vrai et toi sa place à elle vraiment c'est pas drôle mais dites-moi en commentaire qu'est ce que vous aurez fait à sa place voilà ensuite en 5e position on va parler du couple nao babe et du coup et au mon dieu salva donc il ya une vidéo j'ai fait sourire toujours avait aussi un peu mis à l'intérieur pour dire que voilà il faisait partie des coups qui se sont séparés sans nous donner des comptes sans nous rendre des comptes etc mais figurez vous qu'en fait non ils ne sont pas séparés ils sont ensemble en fait il se fout complètement de vos gueules en fait clairement parce qu'en fait je vous explique savoir qu'il ya des couples en amérique ça se fait vraiment beaucoup 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 business to business comme on dit qui quand on parle plus d'eux c'est eux-mêmes qui cherche maintenant le buzz en fait c'est eux qui font sorte qu'on parle d'eux en fait c'est eux-mêmes qui créent le buzz voilà c'est ça que je veux dire donc c'est pareil pour nao babe et au mon dieu salva attendez j'ai la gorge très sec la fille alcoolique la meuf n'est pas en soirée mais regardez comment elle boit encore et se soulage heureusement me dépose vous inquiétez pas je prends pas le volant voilà donc je disais il fait tellement chaud les gars je vous assure j'ai hyper chaud qu'est ce que je le ferais pas pour vous bref donc voilà donc je disais c'est eux-mêmes ils ont créé ce buzz là pour faire genre qui n'est sans pensant parce que au départ pour créer ce buzz ils ont supprimé leurs photos respectives bien sûr et etc etc et puis les gens se posent des questions vous savez nous aussi on rentre dans l'enjeu bien sûr et le problème c'est que aujourd'hui on se réveille on voit une vidéo de nao babe qui a mis sur son compte tic tac clairement déjà avec son mec qui en plus car monsieur fou de votre gueule mais bon il se fout littéralement de votre gueule donc je laisse regarder la vidéo je te déteste moi aussi je te déteste moi tu déteste encore plus faire foutre ah 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 donc voilà après avoir regardé la vidéo dites moi commentaire encore une fois qu'est ce que vous en pensez de ce couple est ce que c'est de la comédie ce couple de comédiens donc c'est vraiment high school musical quoi vraiment high school musical quand on parle pas d'eux ben eux mêmes cherchent leur buzz parce que qu'est ce qu'est ce que vous en pensez de ça en fait des gens qui créent leur buzz eux mêmes en fait qu'est ce que vous en pensez de ça donc rassurez vous ils sont bien ensemble en fait c'est juste que voilà ils voulaient faire du buzz les faire par les deux donc voilà on parle de voilà donc voilà ensuite jeudi il ya eu un gars donc il s'appelle sam lorenzo l r z o je remets toute façon le nom il était je pense qu'on est par rapport à une chanson qui l'a fait un bébé allez faire vos recherches je vais pas mettre pour ne pas que ma vidéo soit dimentisé quand même parce que c'est une vidéo assez travaillée j'ai envie de payer quand même mais voilà et c'est un mec qui a été connu donc lui aussi encore une fois il a le point commun que il a en le poko il a le point commun que naobeb et comment s'appelle naobeb et trucs parce qu'en fait lui aussi pareil il voulait faire parler de lui et il a simulé en fait son agressivité son agression voilà il a simulé son agression donc en fait on était là on se revêt un jour voilà on voit qu'ils ont fait une immense et un snap je remets que ça heureusement les gars j'étais à l'affût parce que j'ai capturé parce que je veux dire pourquoi donc il m'a ce snap là une dogme en snap où il se fait il en sont clairement donc en gros il vient de se faire poinarder en gros il vient de se faire toujours par je ne sais qui a clairement les jetons pas les commandes wesh qu'est ce qui s'est passé de tout le mec qui s'est fait poinarder tout ça a pris une ampleur sur twitter tellement que ça prenne en pleurs que le gars il a surprené sa story et vous savez pourquoi la semaine sa story parce qu'en fait il s'est pas fait agresser parce qu'en qui a simulé ce mensonge là je sais pas il voulait faire parler de lui je sais pas pourquoi parce que moi quand j'ai vu ça directement je lui envoie un message en privé je dis genre c'est qu'il est agressé genre je veux savoir tu vois parce que c'est vrai que j'allais le mettre déjà dedans parce que c'est vrai que ça les baiser donc il m'a pas reprendu parce que tout simplement bah il s'était du mensonge je me le pensais je pense qu'il savait pas que ça dépend une telle ampleur parce que j'en sais qui était pour lui encore heureux qu'il a vite souprimé en fait sa story je capture tout avant que j'ai surpris donc il avait de ce premier bien sûr et en plus il a mis en snap ou clairement le voile entre du fat à tous les gens normal comme si rien n'était donc bref il n'a pas rendu le compte à qui que ce soit il n'a pas dit pourquoi il a fait ça pourquoi il a voulu faire un buzz pourquoi du comment je suis passé sur un va sortir un album je sais pas quoi c'est pas qu'est ce qui s'est passé on ne sait pas aller le demander en tout cas moi j'ai demandé il m'a pas répondu en tout cas la vaille faire son petit buzz et ça a marché mais voilà on n'a pas compris le c'est quoi le délire on n'a pas compris c'est quoi le délire donc voilà ensuite alors le mercredi l'île a fait son coup de gueule d'abord l'île a fait son coup de gueule je vais que les vidéos allez voir donc l'île a fait son coup de gueule pour la n une fois déjà moi j'ai mis une photo de sa fille sur mon compte donc ça aussi ça l'est très 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 loin ça fait et pourtant j'ai rien dire mais je sais pas vous voir les gens ils ont cru pourquoi les gens ils ont cru je vais j'ai créé son enfant chez moi j'ai rien dit au j'ai rien dit au maman mais l'île a fait son coup de gueule en gros dans son coup de gueule elle assume clairement d'être là la pute façon clairement d'être mot pour moi elle a bien dit laissez moi vivre ma vie de bordel donc en gros laissez moi être une pute la pute nationale la pute de france la pute a pu détester de france laissez-moi être la pute de france donc elle assume clairement ce qu'elle a fait assure clairement c'est fait je vais vous mettre les vidéos beaucoup d'amusement là et les gens ils rêvent de moi et des gens ils wesh leur premier pensée le matin c'est moi est ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave pendant que vous faites beau sur votre vie moi je suis en train d'enjoy c'est le pire en fait genre en mode j'ai fait ce que j'ai fait et après en fait et après limite mon nom mon nom c'est devenu un label je sais pas si vous vous rendez compte genre mon nom c'est une maison de disques limite c'est une wesh wesh bon internet a fait beau sur mon nom j'ai l'impression que il n'y a vraiment que des centaines qui touchent parmi nous là il y a des gens qui disent que oh t'as faut qu'on a dans ta voiture maman dieu merci c'est ma voiture c'est pas la voiture de mes parents la voiture de ma mère oh t'as fait ça dans ton appartement c'est mon appartement je sais pas mais je t'ai bien dit donc ta et donc ton mais je comprends pas en fait je comprends pas en fait les gens et le monde je les sens mais vous ne l'appréciez pas mais j'ai toujours dedans excusez moi le temps qu'on touche excusez moi pardon laissez-moi vivre ma vie de bordel mais concernant l'île je plus je parlais d'elle mais en fait je ne veux même plus m'attarder sur son cas cette fille parce qu'on fait savoir que quand je vous ai dit comment elle vous a dit on avait une amie en commun mais là maintenant c'est même plus une amie en commun qu'on a c'est clairement des amis en commun qu'on a parce que j'ai eu des appels j'ai dû même m'embrouiller à cause de l'île à cette poufiasse parce que j'ai des amis à moi qui m'a appelé pour j'écoute c'est il ya arrête de d'harcèler l'île arrête de la voilà elle est pas bien fiat temps fiat temps fiat temps parce qu'elle aussi l'île est venu me dire en message je cite elle m'a elle m'a dit c'est c'est bien tu es allé trop loin dit la fille qui a piqué le mec de sa copine c'est très très drôle vraiment c'est super drôle ça m'a fait vraiment bien rire elle m'a dit un des trop loin je sais pas dans l'histoire qui est allé trop loin c'est moi qui a mis le visage de sa fille et qu'après elle va les pleurer ou c'est elle qui a voulu qui a brisé un couple je sais pas qui qui dans l'histoire où c'est nous deux je sais pas en tout cas elle m'a dit c'est ça tu es trop loin donc on comme on a des amis respectifs en commun elle et moi et limite vu que sur le coup déjà j'étais énervé on vient comme part de l'île vous vous rendez compte à quel point j'ai pété des plans sur ma pote je me suis grave énervé sur elle et tout alors que voilà elle est venue me dire j'ai pas aimé le fait qu'on dit mais qu'elle défend ligne tu vois bon j'ai pas aimé mais bon bref j'ai réglé ça je me suis excusé auprès d'elle de mon comportement et tout mais ça vaut pas le coup on dit mais je m'embrouille avec mes potes pour l'île quoi carrément donc c'est que je commence à faire si je pars de ligne clairement je pars on dit mon corps l'harcelé comme elle appelle ça parce qu'on sait tous que l'île est très 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 mauvaise on sait tous que son couple ne va jamais durer un limite même je me dis si je fais pas déjà une vidéo de leur séparation et je la pose bah les gens qui vont se séparer parce qu'on sait tous même les aveugles excuse moi même les aveugles savent qui vont se séparer d'accord c'est non c'est pas possible leur couple c'est vraiment pas possible c'est une blague c'est une comédie enfin bon en tout cas c'est tous les mots que vous voulez mais en tout cas ils vont se séparer voilà c'est ça la conclusion ils vont se séparer n'importe quelle elle va nous ramener sur le tapis pour nous dire oui finalement on n'est pas sur la main d'un gardon ils vont se séparer tu vois ce que je veux dire donc voilà en parlant de ça en parlant de ça il ya eu sa copine son ex copine alex queen qui a fait une vidéo au début quand elle faisait des vidéos la première vidéo qu'elle fait sur ligne je suis pas rentrée dedans parce qu'en fait je comprenais pas elle a grave un accent elle a grave un accent d'accord elle a grave un accent et en plus elle accentue son accent je vous assure je comprenais vraiment rien blague à part je comprenais vraiment rien donc je dis je vais pas très faire un dossier que je comprends pas tout simplement en fait c'est pas de ma faute je comprends pas des accents d'accord ma caméra va lâcher mais par contre elle a fait une deuxième vidéo pour montrer avec des preuves à quel point ligne c'est une sorcière tout ce que vous voulez bon tout le monde savait déjà c'est une sorcière mais bon elle apparemment elle veut montrer tout ça la vidéo est un peu plus intéressante j'ai à des mots et c'est vrai que j'ai vraiment du mal à la comprendre cette fille avec son accent mais il y a des mots j'ai quand même compris d'accord mais je peux m'attarder dessus parce que je vous laisse aller regarder sa vidéo sa chaîne youtube mais c'était intéressant c'est intéressant parce qu'il y a des trucs vraiment qu'on a appris aussi voilà c'est des trucs qu'on a appris mais en même temps vu le personnage vu l'in c'est pas étonnant vous voyez ce que je veux dire mais juste j'ai une question que je suis pas la seule qui me pose mais je me dis mais pourquoi tu réagis dès que vous êtes plus copine en fait pourquoi tu viens balancer tout pourquoi quand vous étiez amis tu pouvais créer un compte fake à l'envoyer message à nao pour dire ce qui se passe mais non tu n'as pas fait ça c'est ça que moi j'ai du mal avec des filles comme ça c'est que ils attendent le malheur en guillemets de la personne pour venir après venir balancer oui elle a fait ça kaka 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 aussi venu créer leur base parce que de base on va pas se mentir bien sûr cette fille était inconnue du bataillon c'est à dire j'ai vu qu'elle a des anciennes vidéos qu'elle a déjà fait mais elle était inconnue du bataillon d'accord tout le monde sait et personne ne va nier c'est parce que nao liso a partagé sa putain vidéo sur le snap de nao liso sur son snap que tout le monde allait regarder allait découvrir cette fille d'accord si nao liso n'avait pas fait ça personne allait voir sa vidéo c'est juste ça que je comprends pas genre pourquoi t'attendais tu savais que c'était le mal en personne t'es déjà amie avec cette personne pour moi comme on dit tout ce que j'ai à dire c'est que on traîne avec les gens qui nous ressemblent d'accord on traîne avec les gens qui nous ressemblent on mélange pas les torches des serviettes si vous êtes mélangé c'est que vous vous ressemblez de d'une autre manière vous ressemblez d'accord donc même si aujourd'hui cette fille aujourd'hui va venir dire parce que moi en fait le truc je comprends pas dans ce qu'elle fait moi je vois le vis qui est derrière parce qu'il faut savoir que cette fille honnêtement je mets mon bras coupé elle savait que le total allait trahir parce que pour moi c'est une trahison l'aille trahir Lynn d'accord là je parle pas de Lynn tout ce qu'elle a fait on sait tous que voilà c'est une sorcière on doit lancer des pierres tout ce que vous voulez oui ok mais je parle de je parle de la personne personne moi je savais que cette fille total allait trahir Lynn c'est pour ça elle enregistrait tous ses messages etc parce que moi ça me choque en fait ce moment là je me dis mais putain j'aimerais pas avoir une fille comme cette fille là certes aujourd'hui vous croyez peut-être c'est le bien ce qu'elle en train de faire en mode en train de montrer tout ce que Lynn a fait etc mais c'est une trahison ce qu'elle a fait c'est une trahison parce que j'aimerais pas avoir une pote qui enregistre tout ce que je lui dis parce qu'elle enregistre à son insu tu vois ce que dire elle enregistre à son insu je pense pas que Lynn savait que demain là non seulement elle allait arrêter leur amitié mais en plus elle allait venir balancer tout ça de trucs je déteste parce que j'aimerais pas que ça m'arrive quand vous êtes amis avec des gens sérieusement les gens je vous en souple soyez loyal même si aujourd'hui vous êtes plus amis avec ces gens là je vous en souple soyez loyal même si la personne c'est le monstre même si c'est un terroriste soyez loyal parce que moi aujourd'hui un il ya des choses que j'ai fait j'ai mes secrets tout le monde a des secrets là le jour j'ai fait le buzz là sur l'histoire que j'ai souhaité filmer là l'histoire sanglante la privilège la fixe à privilèges qui est dans ma vidéo aujourd'hui on se parle plus d'accord mais sachez que cette fille elle a grave des secrets sur moi d'accord elle a grave des secrets sur moi aujourd'hui je se le sais c'est pas parce qu'on se parle plus elle aurait plus elle aussi en plus avec tous les buzz que j'ai fait être entêté de france nana nana alors que elle s'est venu s'asseoir là déposer sa caméra ou même se sentir un piano balancer le truc sur moi d'accord et moi aussi j'aurais pu faire la même chose même dieu merci ça c'est le truc je sais qu'elle va voir ça puisque elle m'a contacté récemment pour soutenir ma mère par rapport à ce que 1000 cafés je tiens dire cette fille même si je n'en suis pas à part à chacun fait sa vie de son côté pas de souci dans le respect bien sûr pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus que tu es obligé de détruire ton ami les joueurs la personne avec qui tu étais la personne avec qui tu étais amie parce que là du coup tu perds toute crédibilité en fait c'est ça que j'essaie de dire merci à cette fille la privilège qui a jamais balancé mes secrets merci à privilèges parce qu'on a passé les 400 consents on a fait les 400 consents on a fait des dingueries que même moi même moi aussi j'ai ce secret jamais de la vie je pourrais dire c'est pour toi aujourd'hui on n'est plus amis vois ce que je veux dire merci à cette fille là on a entendu parler de moi on a entendu parler parler de moi tout le monde essaie de garder son baisse sur moi sur mon nom jamais de la vie j'ai vu une vidéo de cette fille là elle est venu parler sur moi je te remercie je sais tu vas voir cette vidéo mais je tiens à te remercier merci pour toi tu as été loyal même si aujourd'hui on se parle pas tu as été loyal et si je trouve ça dommage pour Alex Queen même si aujourd'hui vous croyez que c'est bien ce qu'elle fait elle vient dévoiler le visage mais on sait tous que c'est un monstre lille on sait tous on n'a pas besoin de Alex Queen pour venir nous le dire en fait on n'a pas besoin de ces de ces captures des comptes vous venez nous dire les gars vraiment que dieu vous épargne des filles comme Alex Queen parce que je pense pas que Lynn elle savait que Alex Queen enregistrait ou capturait tous les trucs qu'elle est entre nous dit parce que chaque être humain se confie même le diable va se confier d'accord Lynn elle a fait tout le mal tout ce que vous voulez mais regardez pourtant son point faible c'était Alex Queen elle s'est confiée à Alex Queen parce qu'elle avait confiance même si elle même c'est le diable en personne mais elle a confiance à quelqu'un d'accord elle est partie se confier à quelqu'un parce que l'être humain ne peut pas garder tout pour lui c'est pas possible l'être humain a besoin de se confier à quelqu'un d'accord c'est pour ça les psychologues là ils existent l'être humain a besoin de ça d'accord même le diable va se confier il y a même eu des gens c'est en prison c'est lors de leur côte de tenue qui sont allés les balancers qui vont faire comment on appelle ça une évasion parce que même malgré il fait l'évasion il se confie à son côte de tenue pourquoi si c'est l'être humain qui est comme ça on a besoin tous de se confier on a besoin tous de dire nos secrets etc tu vois ce que dire parce que si tu te confies pas quelqu'un etc en moment donné sinon ça va péter dans ta tête tu as besoin de parler à quelqu'un Lynn allait se confier à cette fille aujourd'hui cette fille en train de lui trahir comme elle même elle se dit fière elle s'appelle Judas mais je trouve ça dommage en fait que tu attends qu'en guillemets que ça pète sur l'île que toi si tu as rajouté ton grain de ça tu veux encore mettre le couteau de la plaie je trouve ça dommage d'accord parce que j'aurais voulu c'était une vraie femme honnêtement j'aurais voulu que tu viens avec un côte fake un béni par la nao écoute nao tatata parce que quand elle dit dans sa vidéo que l'île était entre de coucher avec eric chez nao pendant que nao est au congo bras amis ça c'est vrai ça même moi même je le confie parce que j'ai des proches de nao liso venez me le confirmer des proches de eric venez me le confirmer ça c'est vrai ça elle a raison c'est vrai mais où étais tu c'est ça la question pourquoi t'attends que on dit mais que ça se gâte etc je trouve ça dommage je trouve ça dommage parce que franchement j'aimerais pas avoir une pote comme elle quoi que franchement je me confie à toi que tu viens enregistrer à mon insu déjà ça waouh parce que l'île s'est confiée tu vois avant qu'elle soit le monstre des monstres c'est aussi un humain je pense que vous l'avez vu puisque le fait qu'elle pas se confie à quelqu'un c'est que ça prouve qu'elle a une faiblesse quelque part vous voyez ce que je veux dire donc je trouve ça demande pas pas cette fille là mais bon allez la suivre sur son compte si vous voulez suivre des affairages voilà mais c'est intéressant quand même son dernier truc on a appris quand même des choses je peux rentrer dans le détail comme je vous ai dit parce que moi et l'île on a des amis en commun j'ai pas envie qu'à la fin de cette vidéo qu'on m'appelle encore pour me casser les couilles arrête d'insuter l'île arrête d'en je veux plus l'insuter l'île je veux plus t'insuter l'île d'accord parce que j'ai pas envie de m'en brouiller comme je l'ai fait avec mes amis pour toi mais on a compris qu'elle est le monstre on a compris on a compris tu vois mais on est personne peut juger on va de vrai mais bon bref donc voilà petit aparté par rapport à cette fille à ex queen qui se prénomme juda etc je dis ce que je pense comme d'habitude donc moi c'est ce que je pense après vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi etc mais en tout cas moi c'est ce que je pense en tout cas même si l'île c'est la pire espèce au monde pour moi elle n'était pas obligé de venir balancer les secrets de l'île n'était pas obligé de venir faire ce qu'elle est en train de faire je trouve ça vraiment dommage pour moi honnêtement c'est juste pour le buzz en fait parce que je peux pas comprendre si tu voyais c'était le mal dans ça tu aurais pu te créer un faux compte aller dire les trucs ce que tu as dit là à nao liso tu étais pas obligé de venir faire une vidéo des vidéos des vidéos ça devient comme une série le truc pour venir en guillemets encore qu'on vient encore s'acharner sur l'île je trouve ça dommage surtout moi le fait le truc qui me dérange le fait qu'elle a filmé ça et honnêtement je dis la vérité elle savait ce qu'elle allait faire donc arrêtez de me faire manipuler par cette fille parce que quand elle dit oui ça me fait de la peine qu'elle a détruit le couple des jaunes et nanana moi je lui ai dit que c'est pas bien de faire ce qu'elle fait elle les gars elle savait qu'elle allait faire cette putain de vidéo les vidéos qu'elle allait faire elle savait qu'elle allait faire ça donc pour le faire elle est obligée de se donner une bonne image d'accord faire créer qu'elle veut lui donner les conseils que c'est pas bien ce qu'elle fait ni nanana qu'aujourd'hui elle est plus amie avec elle parce que c'est elle qui a décidé non c'est parce qu'elle savait qu'elle allait faire une vidéo derrière c'est une vice je veux dire les gens qui vont capter ce que je suis en train de vous dire capter les gens qui vont pas comprendre il n'y a pas de souci de nouveaux avis en commentaire constructif en tout cas moi c'est mon avis je trouve ça dommage en tout cas j'aimerais pas avoir une pote comme elle parce que je trouve ça tellement c'est tellement elle je souhaite à personne que tu te confies une personne qui a pour son film derrière ou enregistre derrière toi et après clairement plus elle enregistre avec un autre téléphone parce que c'est là va enregistrer avec ben les captures de compte vous savez snapchat dit tout qu'un tel a capturé donc elle a pris un autre téléphone donc tout ça capter le vice un peu de cette fille d'accord c'est bien beau oui on a compris que l'in c'est la pire espèce au monde ok mais sérieusement la fille là elle est loin d'être parfaite parce que quand tu traînes avec des gens de filles comme l'in c'est que toi aussi et à un moment de ta vie tu as été comme ça ou tu es comme ça on va arrêter de se voiler la face les gars on traîne avec des gens qui nous ressemblent arrêtez on peut vous connaître mais en tout cas faites attention j'aime vraiment pas que demain là je me suis confié une personne et qu'aujourd'hui on n'est plus amis ça peut arriver mais pour autant que la personne n'est pas obligé d'aller dévoiler mes secrets merci en tout cas privilège aujourd'hui on n'est plus amis mais allez jamais les dévoiler mes secrets je te remercie énormément vraiment je te remercie énormément bref donc voilà et ensuite le mardi naoli ça fait un live d'accord naoli ça fait un live donc un live très 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 intéressant j'ai beaucoup aimé le live j'ai même snappé j'ai beaucoup aimé le live vraiment elle a pas j'étais vraiment d'accord avec tout ce qu'elle a dit en général donc dans le live on va dire les choses comme ça et régler ses comptes avec une youtube qui s'appelle charlène e n s e donc à régler ses comptes donc en gros avant de commencer il ya des il ya des trucs que j'ai noté un que je trouvais intéressant parce que le lavé long bien sûr après allez voir sur youtube comme nao m'avait bloqué comme je l'avais dit d'instagram donc je peux pas aller voir le live heureusement il ya des séances rattrapage pour les gens qui qui fait des enregistrements sur youtube je vais les regarder sur youtube elle a 50 minutes comme ça donc je bien sûr je vais pas vous faire je fais juste un résumé aller les trucs importants que j'ai noté que je trouvais intéressant d'accord donc voilà déjà avant tout donc elle a réglé ses comptes avec lui cette youtube comme je le dis charlène elle l'explique qu'en gros c'est des abonnés de charlène que c'est des abonnés de son compte de ses réseaux sociaux parce qu'en fait charlène ils avaient eu un petit lien ensemble avec nao donc un lien dans le sens où il s'appelait d'accord il s'est tapé même des barres de rire au téléphone et du jour au lendemain quoi et cette histoire là qui a pété sur elle elle a vu charlène et allait collaborer avec les d'accord donc charlène a payé l'île excusez-moi donc charlène a payé l'île d'accord pour que l'île puisse promouvoir son choco comme elle a fait qu'elle est choco et que ça qu'elle sait faire elle fait qu'elle est choco d'accord pour pouvoir son choco par exemple didi tu perds ta dignité de femme juste pour des vues ta vidéo est à rapporter combien de vues là même pas 50 cas tu n'as pas gagné 10 euros dans la vidéo même pas 5 euros parce que sur youtube là on se connaît sa vidéo là ça va même pas t'apporter 5 euros dont t'as décidé de bafouer ta dignité pour 5 euros j'en j'ai tu dis peu là est maintenant un bèdre et je vais perdre ma dignité pour aller faire une interview de merde avec des questions de merde non mais Didi là elle m'a trop énervé elle m'a trop énervé surtout ce mot elle là elle m'a trop trop énervé et elle a payé l'île comme l'île c'est la fille qu'on parle qu'on parle qu'on parle donc elle a payé l'île pour que l'île puisse promouvoir sa publicité donc comment s'appelle nao liso a fait comprendre aux gens qu'elle n'était pas contente qu'elle était déçue de charlène et c'est tout à fond l'honneur pourquoi je dis ça parce que franchement je suis d'accord avec nao liso comme on dit faites pas aux gens c'est que vous aimeriez pas qu'on vous fasse parce que franchement ça me ferait vraiment chier qu'une fille avec qui parce que du moment dire comme ça par le téléphone il y a un lien c'est pas parce que vous n'êtes pas vu les deux ce sont jamais de la vraie vie mais vous savez il y a des gens avec qui on a des bons lits etc ils vont même vous aider demain là si vous arrivez une dinguerie mais pourtant vous n'êtes pas encore vu d'accord de voir qu'aujourd'hui tu l'affirme que ceux avec qui vous avez un lien donc charlène collabore avec ton pire ennemi franchement ça fait chier et franchement je suis d'accord avec nao liso à 100% elle a raison de se plaindre elle a raison de montrer son mécontentement elle a raison de se désabonner d'elle moi j'allais même carrément le bloquer elle a totalement raison sur ce coup là donc je tenais à le dire parce que vraiment elle a complètement raison jusqu'à où vous êtes vous êtes prêts à aller pour les vues jusqu'à vous êtes prêts à aller pour bafouer votre dignité à totalement raison sans bas le coup on fait des pubs les pubs il ya plein d'influenceurs qui font des pubs elle aurait pu contacter d'autres influenceurs certes c'est ligne qu'on parle actuellement mais pour à quel prix moi par exemple mes pubs ce nageur je les fais à 100 euros c'est trop ligne de fin mois il ya des gens j'ai vu qui le font qu'ils font des pubs à 30 euros car mon d'accord si c'est pour ce prix là franchement ça vaut pas le coup on devait niquer votre relation que vous avez eu et c'est pour l'île quoi pour l'île vous savez pour l'île quoi ça sert à rien parce que c'est dommage et elle a raison de souligner ce point là ensuite il ya un truc intéressant qu'elle a noté que j'ai noté bien sûr elle a souhaité didi donc la fille didi c'est qui c'est la fille qui a des ganguillons comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo elle ensuite aussi voilà sans son truc comme ça son son interview était bidon son interview était nul à chier etc etc elle est rentrée encore là dessus elle a le droit de s'énerver elle a démarré que dj bête que voilà elle a perdu sa dignité encore une fois pour faire l'interview avec les deux mongols donc voilà ensuite elle a donné un conseil que franchement elle a pris une leçon comparé à cette histoire là que faut pas souffrir avec un homme et encore une fois ça je suis d'accord avec elle les gars mais moi je l'ai appris mais moi j'ai vécu une relation avec quelqu'un dont cette chaîne je faisais même des vidéos avec cette personne que j'ai soupré ou pas on a fait six ensemble donc pour vous dire à quel point les haut et les bas on en a vécu pour vous dire à quel point on a battu donc on a battu notre empire aujourd'hui pour un rien on n'est plus ensemble peu importe pourquoi on n'est plus ensemble mais aujourd'hui c'est notre fille carrément qui est venu déposé ses fesses sur mon trône ça fait chier et ça c'est vrai les gars à partir de maintenant ne souffre pas avec un homme donc c'est à dire que demain tu crois un homme et je suis étudiant et non quand tu serais bien c'est là tu vas me draguer donc c'est à dire même si le gars me dit je fais des études d'ingénieur je fais des études de médecine il me reste quatre ans et tu lui dis quand tu vas de médecin c'est là tu vas me draguer ah oui et maintenant là tout le monde se cherche elle a complètement raison je suis d'accord avec elle parce que même moi c'est pareil moi tu n'es pas bien financièrement vient même pas me parler tout court donc ta gueule met toi de côté ta gueule en fait j'ai envie de dire ta gueule met toi de côté a pas des je suis et non 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 pardon c'est pour qu'on se bat on se bat on se bat parce que l'homme est un gras je parle bien de l'homme avec un petit h l'homme est un gras vous pouvez être là vous avez souffert ensemble à monter il y en a plein qui vont me dire en commentaire qui vont me témoigner vous avez souffert ensemble tu vas trouver même le matin pour la personne lui faire à manger une femme et c'est une valet quoi d'accord pour qu'il part au travail de souffrance comme ça demain les télès une autre fille pour une autre fille et est là bas elle est venue d'autant dans l'auta bâti l'auta bâti ta maison elle va venir poser ses affaires la vie est belle pour elle et les gars je vous assure à la raison aujourd'hui là l'homme est un gras tu l'as soulevé comme ça les détériens regardez je vous ai mis les photos de comme ça fait ça de eric comment il était rien un vrai il est très l'histoire du sens bon il est toujours électoré mais un vrai yougos comme on dit vraiment qui sont du fond fond du village regardez le gars qui met des chaussures rose t'as déjà vu ça vous hein un village on te dit vraiment villageois vraiment nous tous là on est des blédards mais à ce point là non vrai villageois donc nao liso lui a lavé de la tête aux pieds lui a embelli aujourd'hui regardé comment il remercie nao liso pour une fille en plus qu'un franc on sait pas où ça se termine on sait où ça commence on sait pas où ça se termine voit parce que je veux dire c'est des exemples et c'est totalement vrai en fait il se trouve il se trouve il se trouve c'est réel en fait c'est réel il se trouve tu vois ce que dire arrêtez de vous battre pour les hommes parce que l'homme ingrat l'homme s'il veut en fait tout dépend de l'homme en fait tu peux vous s'il veut pas t'épouser là même s'il fait 20 ans sur 40 ans sans aller monter dans et descendre il va pas t'épouser on a eu des histoires il y avait même ayam raflo je sais pas si vous avez vous avez vu l'histoire à l'époque ils sortent avec un mec là qui avait même adopté en guillemets sa fille si elle vous n'est pas durement croire mais c'était ça sans son père biologique ils étaient ensemble et tout et tout le gars n'a jamais demandé même en fiancée ayam raflo du jour au lendemain il est venu expliquer son histoire le gars il a fui aller se marier avec une camérounaise toujours eux toujours vous vous voler les mains des gens c'est toujours vous mais vous êtes vraiment des sorcières et vas-y j'ai dit dans cette vidéo je veux pas pardon ma bouche là elle est trouée ma bouche c'est pas de ma faute d'accord elle est trouée ma bouche donc les gars le gars il est parti au fond fond du village il est parti donc il a pris son billet pour vous dire quel point le gars motivé il a pris son billet lui et sa famille ils sont allés au cameroun pour aller marier mariage traditionnel l'abonné je dis bien l'abonné de ayam raflo d'un gris pour dire que pour le monde est méchant où j'étais point l'homme est méchant pour dire quel point l'homme est ingrat donc et pas pitié des hommes non oui on étudie ensemble une étudiante et non 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 il va être nourri blanchi chez toi là bas le juin vous décidez d'acheter une maison là bas plus bien souvent tu arrives à l'éconnative l'homme est ingrat les filles en tout cas c'est le conseil je vous donne même si on est venu ne généralisez pas en samba les coups faut généraliser c'est la réalité il ya tellement des histoires c'est là c'est une dinguerie mais tellement je sais cela je vous assure je vous assure les gars faites attention l'homme à partir de maintenant là 2020 on a pris des laissons tellement des histoires sur les gens ça sont quand même des gens qu'on connaît en guillemets les influenceurs mais imagine que des gens qu'on connaît pas qui ne témoigne pas en fait tout simplement grand public fait attention l'homme est méchant vous pouvez rester avec des animaux j'ai fait ciseaux avec cet homme là et casanier on s'embrouillait même pour ça c'était même ça le problème d'autres couples avec mon ex là il sortait jamais même au cinéma là on n'est jamais allé sorti la même en france là vous avez sorti vous donc je partais moi même dans les soirées je partais moi même tel en hôtel endroit aujourd'hui je vous parle à le mec il a mis des stories ils ont croissé avec une fille alors qu'avec moi là même à l'enfance à ce moment il pouvait pas partir je sais 15 années je sors pas je n'ai pas sorti c'est juste comme ça alors que le gars attend enfin maintenant il va avoir 30 ans mais wesh maintenant il a 30 ans mais il attend tu vois ce que je veux dire ça toi ça s'adapte à moi ou ça moi tu s'adapte à toi on n'est pas comme là comme des vieux on reste à la maison se regarder comme je sais pas quoi sortant un peu cassant la routine le mec non c'était ça tout le temps nos problèmes aujourd'hui là mes cousines m'a appelé pour ils ont vu dans sa story le mec qui l'ont croissé avec une autre avec une fille la fille qui m'a remplacé donc vous vous dire quel point l'homme est ingrat les filles ne vous battez plus moi j'ai appris la leçon la police a pris la leçon vous maintenant ça vaut de suivre ou pas c'est votre problème l'homme est ingrat tout ce que j'ai à vous dire voilà donc c'était vraiment intéressant son live comme je disais j'ai beaucoup aimé son live donc c'était vraiment intéressant parce que par contre j'ai un petit conseil à donner à nao même si je sais qu'elle va pas du tout prendre son compte alors nao au début il disait oui je ferai plus des vies vous allez même plus voir ma fille en gros clairement enfin voilà quand vous avez pu voir la fille elle mérite pas ça en gros elle a protégé sa fille voilà elle disait des choses comme ça qu'elle va plus s'exposer des trucs comme ça qu'elle va plus parler de et tout et tout oh putain c'est ce qui me dérange quoi j'avais pu parler d'eux et tout et tout mais le point c'est qu'il a continué quand tu as parlé d'eux je sais très bien que ça te fait mal nao au liso moi même j'ai dit dans la vidéo ça m'est déjà arrivé ma meilleure amie qui m'a piqué mon mec ça m'est déjà arrivé après je sais que vous c'est pas pareil parce que vous avez un enfant il n'y a pas de souci mais je te jure le jour où tu as décidé de ne plus parler d'eux c'est là que tu vas voir que dieu va agir parce qu'il y a toujours en karma eux même ils le savent même les aveugles le savent qu'ils vont payer ils vont payer ça ils vont payer très cher d'ailleurs d'accord mais moi même je vais faire la vidéo j'ai commencé leur histoire je ferai une vidéo que c'est fini eux deux ça va se finir t'inquiète pas pour ça mais ne leur donne pas l'heure comme on dit le silence est le meilleur des mépris plus ça fait c'était silencieux plus ça va faire mal le problème c'est que plus tu leur parles d'eux plus tu leur donnes du gaz plus qu'encore ils font des vidéos chaque jour chaque jour chaque jour je cherche sur toi toi même tu le dis même ligne côté des vidéos avec le gars en question elle cache sa tête passé d'une moche je suis d'accord et toi moi même je l'ai dit d'une très très moche de plus tu n'es pas avec lui et le moche franchement si j'ai pas reçu d'aider des messages plus ça c'est de leurs prochains qui m'avaient envoyé comme on était moche 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 au fond du village les images que je vous remets personne n'allait croire tellement qu'il était de nuls mignons va dire potable quand il est avec nao maintenant que nao n'est plus là il est une moche même elle me cache comme tu dis je suis d'accord avec toi mais ma belle je t'en soupris arrête de parler encore deux parce que tu leur donnes du gaz parce que l'une pour moi honnêtement c'est toi qui l'a créé en fait déjà cette histoire c'était pas venu mettre ça sur le tapis personne n'allait le cas là tu es venu mettre ça sur le tapis ok d'accord parce que comme tu dis pour qu'on puisse juger comme nous on est des juges moi même la première je suis en train de juger mais ne parle plus d'eux je sais pas qui te conseille si tu as des conseillères ou quoi mais prends toi une conseillère d'orientation je t'en soupris arrête de parler d'eux c'est pour toi je dis ça tu vois un jeu tu vas réfléchir tu vas dire ce qui avait raison ce qui avait raison arrêt de parler d'eux parce que tu leur donnes encore vraiment du gaz plus tu parles d'eux tu leur donnes du gaz tu aurais pu les ignorer je sais que c'est compliqué tout ce que vous voulez a pas de souci mais ignore le passe à autre chose fait ta vie tu verras dieu il va faire laisse ça entre les mains de dieu c'est dieu qui va faire ça de venir encore exposer ta fille c'est dommage tu remets encore ta fille sur internet tu l'exposes et tout ça sert à rien parce que heureusement que ta fille est belle parce que ta fille était pas belle par exemple moi j'allais la promis encore à insulter ta fille j'allais la promis encore à critiquer ta fille tu vois comme la fille de l'île par exemple tu vois la fille de l'île et moi je pense que sa mère a un coeur qui est moche sa mère est moche toi tu peux pas tout avoir fait pour être méchant et que dieu en plus elle faut arrêter d'hypocriser vous aussi la maison là qui dit j'en suis ta fille si sa fille est moi je voulais que je dise quoi je peux venir mentir j'ai bien dit la fille de nao était belle parce que je la trouve belle c'est l'été moi j'allais dire qu'elle était moche oui oui c'est mon avis c'est mon avis sa fille est moche sa fille est moche il est le problème de la me casser les coups il est où le problème on fait la fille de l'île et moi c'est mon avis les goûts les coups ne se disputent pas pourquoi vous me disputer pourquoi vous me disputer ou vous voyez bien c'est d'en dire un vampire vous et bien son france qui commence ça termine comme sa mère pourquoi vous casser les couilles en fait je comprends pas donc sa fille est moche je venais que sa fille est belle par rapport à quoi en guise de quoi c'est pas parce que c'est pas parce qu'elle a fait ce qu'elle en train de faire que je dis que sa fille est moche pas du tout ça fait été belle clairement j'ai dit sa fille est belle il ya des enfants qui sont moches dans la vie arrêtez de mentir à télé votre hypocrisie en fait arrêtez votre hypocrisie oui et la fille des lignes c'est l'image de dieu fait en fait on met toi ta gueule toi ta gueule la tu te regarde dans le miroir tout le monde ici une image de dieu même ça toi une image de dieu donc arrêtez vous connaissez en fait arrêtez un peu l'hypocrisie moi je trouve la fille de l'île moche et je le répète je trouve moche et ben c'est comme ça donc arrêtons peu l'hypocrisie je vais venir vous faire plaisir à vous pour dire si vous trouvez la fille de l'île est magnifique waouh elle ressemble à la princesse diana il ya pas de souci à tomber pour tomber pour ça c'est votre avis mais respecter mon avis à moi je trouve que l'enfant de l'île moche wesh bizarre vous en fait oh mais de vous à moi on sait très bien que son enfant n'est pas n'est pas belle mais bon comme apparemment et c'est l'image des lieux châteaux c'est alors que nous tous on est l'image de dieu d'accord nous tous en est même mois là que vous créez la juge l'image de dieu sachez le sachez le voilà que ça vous plaise donc même s'appeler l'image de dieu qui a créé satan arrêtez vous connaissez un peu la fin bref donc voilà en tout cas c'est le conseil vraiment arrête d'afficher tant d'enfants de 1 de ne arrête de parler de tu leur donne trop du gaz jusqu'au point où tellement tu leur donne du gaz mao au point où l'île commence à faire des partenariats est ce que tu te rencontres que c'est à cause de c'est grâce à toi qui fait des partenariats c'est toi qui l'a créé on sait tous et toi qui l'a créé elle faisait ses vidéos certes avec son est là et c'est un star mais je s'en battais les couilles de d'elle en fait non c'est toi tu l'as créé ça je te dis c'est toi qui l'a créé mais le procès tu l'as dans tout du gaz ils sont là car moi à faire les les challenges surtout de danser il ya même pas une vidéo m'envoie nao entre de danser avec eric et sa soeur et la soeur de nao comment et comment ça va faire ça donc pour te dire tu leur donnes trop du gaz au point où même les partenariats contact lean genre la pire espèce au monde les gens la contacte pour faire des pubs comment madame comme c'était pourquoi donc elle se donne même un genre elle commence à faire des pubs mais tu vois pas elle en tour de gagner son argent c'est grâce à toi en fait c'est grâce à toi et tu continues en plus tu te rends pas compte c'est vraiment dommage sans conseil à prendre à laisser mais je te jure peut-être je sais pas si à qui à ton entourage mais donnez lui des conseils à nao faut vraiment qu'elle arrête d'exposer sa fille est vraiment faut qu'elle arrête d'exposer de mettre en lumière mais les deux imbéciles à parce qu'ils méritent pas en fait moi c'est pas pareil moi c'est mon job mais toi tu n'as rien à perdre tu as expliqué dans ton histoire on a compris on te croit t'inquiète pas t'as pas besoin qu'on de venir parler de ces deux imbéciles tu vas voir le karma va se charger de t'inquiète pas d'accord donc bref je pense que j'ai vraiment beaucoup parlé sur cette histoire voilà et ensuite pour terminer un indi chili donc chili que vous connaissez oui le chili que vous connaissez il m'a bloqué d'instagram les gars chili il m'a bloqué de ce qu'elle est ce qu'on peut être méchant comme ça vous savez pourquoi on a bloqué sur instagram parce qu'il s'est passé une histoire il ya eu des histoires j'étais partie au show caisse de chili donc j'ai pris mes pieds je suis même gentil j'ai payé mon entrée pour aller voir chili aujourd'hui chili m'a bloqué je ressens quand j'ai l'identif et je vois un trouvable wesh chili m'a bloqué vous avez pour moi bloqué parce qu'on fait je suis allé au show caisse de chili d'habitude je parle là-bas en boîte en je suis allé voir nazan je suis allé voir mhd je suis allé voir encore chez impliqué il y avait du monde foule 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 du monde quand on dit du monde laisse tomber mais cette fois ci on part en boîte on se demande on a la veillée il y en a l'interrement pour les français où il se passe quoi le néant le trou noir le vide c'était vide quand pas possible et moi je snap comme bien sûr je dis ce que je prends donc j'écris mais oui c'est vide c'est vide donc le problème c'est que ça l'a vexé parce que c'est vide son show caisse était vide quand je dis vite tellement c'était vide que même lui-même il ne voulait pas affronter la réalité pendant qu'ils faisaient le concert je vais mettre je vais pas mettre les comment ça le leçon je peux mettre le sens mais et le gars ça t'attends c'est ça que tu dis 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 vous voulez de l'ambiance mais vas-y chrétien de tout doucement on va monter ouais tu dis c'est comment la musique est-ce que tu dis un peu plus de sens s'il te plaît fort 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 les dégâts les poules de la qualité c'est la qualité c'est la belle c'est pas votre qu'il est go là ils tentent de fumer tellement que il veut pas y croire c'était vide c'était vide chili échec total après vous allez me dire oui la preuve son argent oui mais tout le monde aimerait quand un star aussi est aussi du monde au point où tellement il a pris le seum non seulement m'a bloqué parce que j'ai dit que c'est vide son truc parce qu'il a vu ma story en bien sûr je dis pas n'importe quoi il a vu ma story c'était confirmé la violence toi il avait tous les stories d'ailleurs la vie ma story et en plus le pire c'est instagram et le pire en tout ça on savait les artistes quand on leur invite et tout excusez moi quand on leur invite et tout il 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 filme d'accord moi j'ai déjà vu ça même mhd il ya c'est quand même pas ça si c'est bonnich qui me suis là c'est groupe il a qu'il suit ses gars de corps on va dire ça comme ça snap avec son téléphone donc ils mettent dans la story de l'artiste et chili un même pas il a riposté une vidéo même pas la mine vidéo se sont compte comme si elle était comme si il était jamais venu au showcase tellement c'était en ayant mais je mets mon bras coupé je serais bien servi du monde il allait mettre une vidéo mais quand il y avait personne c'est l'échec en fait tout simplement personne n'est venu le voir il y avait personne vraiment c'était la honte quoi il était trois heures du matin j'étais en boîte il y avait personne sur la piste what the fuck genre même nous nous tous on se posait que ça mais qu'est ce qu'est ce qui se passe en fait alors que pour mhd putain en amour le mec trop bien le gars vraiment mhd coeur sur toi putain trop bien il y avait du monde même l'imbécile de nasa là qui est venu à 5 heures du matin il y avait du monde mais chili échec total mais c'est pas de ma faute chili s'il y avait personne pourquoi tu m'en veux il m'a bloqué d'instagram il a tellement pour le somme que j'ai dit que il ya personne dans son truc il m'a bloqué ensuite de ça le point c'est que pendant qu'il y avait j'ai expliqué une petite story time parce que ça c'était moi qui étais dans la sauce encore une fois il y avait un des gardes corps de chili qui me matait en fait qui n'arrêtait pas de me regarder mais ça se voit qu'un pasteur et malgré il avait des lunettes le mec en question de la vidéo il avait des lunettes d'accord je sais pas qu'il a donné mon numéro il y a pas tu fais des enquêtes sur moi des recherches sur moi je sais pas qu'il a donné mon numéro je rentre chez moi je vois le lendemain il m'envoie un message déjà il m'appelle avec tout le culot du monde en fait genre tu m'appelles toi mon ami genre je sais pas tu m'appelles les gens vous êtes malade en fait à 28 ans je dois partir dans dix mois putain je dois faire vite il m'appelait tout bon je décroche pas et tout du coup il me laisse des vocaux et c'est pour me dire oui en gros que on fait voilà quoi je danse avec quelqu'un et c'est à je mette les vocaux en gros que je lui plaît blablabla il m'a parlé d'autres trucs je vais pas mettre en gros voilà mais vous là en fait vous là vous croyez parce que c'est son cousin d'après lui va au fond on sait pas mais en tout cas il est venu avec chili ça c'est sûr maintenant expliquez moi quelle audace de quel droit vous prenez les numéros des gens mais vous êtes vraiment culotté vous en fait vos maudia vous voyez vos maudia vous maudia 100 fois moi je me suis dit mais t'es vraiment mal en fait tu sais qui je suis moi tu sais qui je suis tu viens comme ça tu fais des enquêtes sur moi tu prends mon numéro tout ça tout ça mais vous êtes mal à moi je peux faire mille fois une personne de la vraie vie qui va te dire écoute je me plaît il n'y en a pas ce moment de moque une personne qui va faire croire comme si rien n'était derrière toi la bavala qui était sur top prend ton mot vous êtes vraiment fou bref je me suis embrouillée avec lui après après on a réglé ça il m'a appelé on a réglé ça il m'a dit supprime ta story bien comme je l'a affiché bien sûr dans mon snapchat ok donc en gros en conclusion c'est ça chili m'a bloqué d'instagram genre incroyable mais il m'a bloqué voilà tellement que la vérité blesse encore peu une fois en tout cas la vidéo est terminée j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout à vous abonner parce que moi je dois aller à la soirée ça commence à 22h j'ai une heure de route je dois y aller je vous regarde droit dans les yeux sachez que rien ne va m'arrêter je vous ai dit rien ne va m'arrêter d'accord rien ne va m'arrêter faites sauter tous les comptes que vous voulez du moment j'ai déjà fait parler de moi du moment on sait c'est qui c'est on sait que tout le remet pourrait faire il ne va s'était pas